... Toujours dans le cadre de notre fin de formation, c'est une habitude. Chaque jour, quand on est arrivé à la fin, on fait des activités. Déjà pour commémorer ces longues années de labeur qu'on a fait ensemble, mais surtout pour faire du service à la communauté et marquer notre empreinte, faire quelque chose pour la région de la Casamance, qui nous ont au moins permis d'apprendre la médecine ici au niveau de la région. Donc on a une sensation qu'il y a un retour qui devrait venir de nous pour eux, parce que tout simplement on vient d'horizons diverses et on est venus, ils nous ont bien accueillis et à travers leur localité, on a appris la médecine. La formation médicale, ça va avec la formation professionnelle, parce que déjà à partir de la deuxième année, les travaux à l'hôpital commencent. Donc je pense que déjà on est déjà inscrits dans cette logique et si vous voyez même les activités que nous voulons faire cette année pour la population de la Casamance naturelle, je pense que vous serez rassuré par rapport à ça. Deux activités peut-être que je vais faire passer, parce qu'intéressant directement la population de Ziegenchor et de la Casamance naturelle en général, c'est les 96 heures du Sud, qui est une campagne médicale qui sera faite sur toute l'étendue de la Casamance, voyant déjà ce que nous recevons comme patients au niveau de l'hôpital et aussi le contexte un peu socio-culturel de la région naturelle. Ce qui fait que les gens ont trop recours à la médecine traditionnelle et il y a beaucoup de maladies telles que l'insuffisance rénale et parfois aussi nos attitudes telles que le sel qui entraîne l'hypertension artérielle et aussi le diabète. Donc on veut faire une campagne médicale, mais cette fois c'est axé sur la médecine préventive. Et c'est dans ce sens que nous voulons déjà lancer un appel solennel à l'endroit des autorités. Donc je pense que quand il y a des activités comme des luttes, comme le four ou bien comme des dîners, des galas, les autorités administratives répondent favorablement pour les assister. Nous on fait du service à la communauté, on a commencé déjà par sortir nos moyens. Chaque nouveau médecin a donné 100 000 francs. Donc je pense qu'on est dans cette recherche de partenaires. On demande à toutes les compagnies, aux autorités déjà locales qui nous accompagnent, mais aussi administratives, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, à bien vouloir nous aider à aider la population de Giganjama parce que je pense que c'est dans le sens de relever le plateau médical de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada